L'exploitation forestière est indissociable de l'histoire du pays. Longtemps, le bois a été le principal produit dont on faisait le commerce et encore de nos jours, la forêt joue un rôle de premier plan dans l'économie de bien des régions. Chaque province gère ses propres forêts et aujourd'hui, on se penche sur la situation au Québec. La forêt québécoise, tellement vaste qu'on l'a longtemps pensé infinie. Elle couvre une immense superficie de plus de 900 000 km², dont 92 % est publique. Elle nous appartient. À elle seule, elle représente 2 % des forêts de la planète. On l'exploite depuis plus de 200 ans pour son bois. La foresterie a permis de développer la Bitibi, le lac Saint-Jean, la Côte-Nord, des régions qui dépendent encore en partie de cette industrie. À l'aube des années 2000, alors que le secteur forestier connaît une prospérité record, un coup de tonnerre retentit. Richard Desjardins signe, avec le cinéaste Robert Mondry, un documentaire choc, « L'erreur boréale ». Je me suis demandé si c'était normal qu'on déboise d'aussi grande surface. Personne n'en parlait. Peut-être parce que personne ne le savait. Les images aériennes et les affirmations du documentaire marquent les esprits. En 2002, la vérificatrice générale du Québec critique le ministère des Ressources naturelles pour sa gestion de la forêt et dénonce des coupes illégales. Le ministère n'est pas en mesure de déterminer s'il y a surévaluation de la possibilité forestière, s'il y a surrécolte des bois de la forêt publique. Deux ans plus tard, la commission d'études sur la gestion de la forêt publique québécoise donne raison à certaines des affirmations de l'erreur boréale. À cette époque, la commission établit qu'on surexploite les résineux et elle recommande de réduire de 20 % les possibilités de récolte de ces essences. La commission Coulombe recommande aussi d'adopter une gestion écosystémique de la forêt. L'idée, c'est de s'inspirer de la forêt naturelle, par exemple en gardant de vieux arbres qui produiront des graines pour régénérer la forêt. En 2005, un nouveau personnage arrive dans l'histoire, le forestier en chef. Ce rôle est créé pour calculer les possibilités forestières. Autrement dit, le volume maximal de bois qu'on peut récolter en une année en s'assurant du renouvellement de la forêt. Une fois que ces possibilités sont calculées, elles sont attribuées par le ministère des Ressources naturelles et des forêts aux entreprises qui en feront l'exploitation. En 2013, un nouveau régime forestier voit le jour. Le gouvernement prend alors l'entière responsabilité de la gestion des forêts. Désormais, c'est lui et non l'industrie qui se chargera, entre autres, de reboiser après les coupes. Les fameuses coupes à blanc sont toujours d'actualité. Sauf qu'on essaie aujourd'hui de limiter les effets négatifs sur le sol et donc sur la régénération des arbres. Autre constat, au fil des ans, la forêt rajeunit. Les forêts très vieilles, celles qui sont âgées de plus de 90 ans, ont peu à peu disparu du territoire. Elles ne couvrent plus aujourd'hui que le quart des superficies sous aménagement. Les arbres que l'on récolte sont donc de plus en plus petits. Mais 25 ans après l'erreur boréale, combien d'argent l'exploitation de la forêt rapporte-t-elle à la société québécoise? De moins en moins. Depuis le début des années 2000, les redevances et les taxes que l'exploitation forestière rapporte sont en déclin. Selon le ministère des Ressources naturelles, le secteur des forêts a rapporté 525 millions de dollars en 2022. Mais le gouvernement doit aussi investir chaque année pour reboiser, en plus de lutter contre les incendies et les épidémies d'insectes. En tout, ces dépenses s'élèvent à plus de 648 millions de dollars pour 2022. Même si la contribution de l'industrie forestière à l'économie est encore significative, on investit plus d'argent dans nos forêts que ce qu'on reçoit en redevances directes. Si la forêt nous coûte plus que ce qu'elle rapporte, les feux de forêt destructeurs de l'année 2023 sont venus empirer la situation. Ces incendies ont ravagé plus de 4 millions d'hectares de forêts, dont un million en forêts productives. Environ 45 % de cette superficie est à risque de mal se régénérer. Elle pourrait même carrément ne plus repousser naturellement. Les arbres étaient trop jeunes pour avoir produit des graines. Reboiser artificiellement ces surfaces dégradées coûterait des milliards de dollars. Aujourd'hui, l'industrie, les chercheurs et les groupes écologistes remettent en question le rôle centralisateur du ministère des Ressources naturelles et réclament une gestion régionale des forêts. Mais il faudra adapter la forêt à la nouvelle réalité climatique, faire davantage de coupes partielles qui laissent des armes matures, donner plus de place aux feuillus lors de la régénération et intégrer le risque des feux en amont du calcul des possibilités forestières. Tout ça pour assurer la santé et la pérennité de nos forêts. 25 ans après l'erreur boréale, Richard Desjardins nous reçoit chez lui en Abitibi. Le poète et son complice Henri Jacob font un bilan de santé de la forêt boréale et ils martèlent un message. Il faut trouver un moyen d'utiliser la forêt sans attaquer son capital. Comment ça se fait que le bois qui est coupé en Abitibi, il s'en va vers les États-Unis, tout ce qui reste de pas bon, mais ils le ramènent ici puis ils le mettent sur le marché avec des deux par quatre pleins de nœuds, le plus cher au pays. Il y a des affaires qui ne marchent pas, là, tu sais. Ah, ici, on est en forêt boréale, pas à peu près. Mon père, il a installé les petits camps ici. Il était ici puis il dit, les années 90, il dit, viens voir, il dit, il y a quelque chose à te montrer. Ça fait qu'on s'en va à 5, 6 kilomètres d'ici, on traverse un pont, le grand ruisseau, puis là, on arrive là, puis là, jouer, la première fois, une abatteuse. La Coupe à Blanc, j'avais jamais vu ça. Il menaçait tout le lac alentour, il menaçait toute la place, tu sais, c'était un paradis terrestre, tu sais. Là, je suis venu tout à l'envers, je suis venu la tête en feu. Ça fait que depuis ce temps-là, depuis ce temps-là, je me vois. Puis voilà, ça a fait l'erreur boréale. J'ai pris un petit avion, j'ai survolé le lac Vaudry pour aller voir ce que la compagnie faisait. Je me suis demandé si c'était normal qu'on déboise d'aussi grande surface. Personne n'en parlait, peut-être parce que personne ne le savait. Parce que la plupart des gens se promènent en auto aujourd'hui et les lisières boisées de chaque côté de la route empêchent de voir ce qui se passe en forêt. C'est comme si ce qu'on ressentait par rapport à la forêt, on n'était pas le seul à le ressentir, tu sais. On est comme arrivé dans un mélange de gaz idéal, puis nous autres, on a allumé une allumette, puis paf, ça a mis le gouvernement en état de choc. Le monde d'abord, et puis les répercussions ont été vraiment, je pense que c'est unique dans toute l'histoire du cinéma documentaire, les répercussions que ça a eues sur l'opinion publique étaient énormes. La réponse du gouvernement au film, la réponse des compagnies au film, moi, je n'en revenais pas comme de la pauvreté des arguments qu'il invoquait. Il nous traitait toutes sortes de noms, Brigitte Bardot de la forêt, puis c'était vraiment ridicule. Puis c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Henri Jacob. Ce n'est pas un diplômé d'aucune université ou quoi, mais l'affaire qu'il y a, c'est que lui, il est allé dans le bois. Moi, des fois, je dis à la blague, si nous autres, on est des régions ressources parce qu'on a des richesses à exploiter, vous autres, vous êtes quoi? Tu sais, si vous n'avez pas de ressources, vous êtes une région parasite. Vous vivez simplement des ressources des autres. Très d'après, on s'en va voir une coupe qui a été faite depuis à peu près 3 ou 4 ans. Ce qu'on veut montrer, c'est un peu le territoire, comment il se comporte après la coupe. qu'on arrive ici, on voit rapidement les arbres qui ont été plantés, ça, c'est les petites épinettes. On commence à voir que cette épinette-là, à la couleur qu'elle a, elle commence à voir damisée. Puis ça, on appelle ça ici de présentement, on appelle ça des coupes à blague, on appelle ça une coupe protection de régénération et des sols. Ici, en Abitibi, c'est de 90 à 95 % du traitement silvicole qu'on utilise pour la récolte, c'est des CPRS. Mais une CPRS, quand tu regardes même la définition, c'est une coupe totale en disant simplement aux opérateurs de machinerie lourde de passer dans les mêmes sentiers, ce qu'on voit ici, c'est un sentier qui est passé. Puis si tu montes un petit peu plus loin, dépendant de la longueur du bois de récolte, il va y avoir un autre sentier. C'est la seule différence, mais le résultat, le résultat, c'est une coupe totale, qui était toute ramassée. Tu as laissé ces petits arbres-là, ils étaient quelques-uns, mais tu sais, c'est plus cosmétique, ce qu'il reste. C'est quoi notre compte en banque au point de vue forestier? Là, quelle partie qu'on peut prendre? En théorie, si tu veux aménager de façon intelligente et t'assurer que ton capital demeure toujours aussi gros, tu dois récolter simplement l'intérêt, ce qui est généré à chaque année. Et surtout, diversifier l'utilisation. Parce que la forêt, oui, il y a des arbres, mais il y a aussi une faune, il y a aussi d'autres richesses. On travaille avec une communauté du Lac-Simon, ils sont en train de développer un projet pour des champignons. On a aussi une autre communauté au Témiscamingue, ils ont commercialisé des produits non ligneux, comme des petits fruits, comme des plantes médicinales ou des affaires de monde, et ça fonctionne. La forêt nous fournit l'air, elle nous fournit l'eau, elle nous fournit la nourriture, elle nous fournit le logement. Il faudra le reconnaître. En fait, il ne faut pas tuer le vaudor. C'est ça qu'on essaye de faire comprendre. Trouver le moyen d'utiliser une forêt sans attaquer son capital. Là, présentement, on est sur le chemin qui nous mène à la forêt Pichu-le-Moine. C'est un territoire qui était voué à être coupé à blanc dans les années 80, mais à cause des interventions qu'on a faites, on a réussi à le préserver. C'est un territoire qui avait subi une épidémie de tordeuse de vos jaunes d'épinettes, une épidémie très sévère. Tout ce qui s'appelle sapin était mangé, était mort. La compagnie forestière, elle préconisait qu'on rase toute cette forêt-là, 40 km2, naturellement, pour récolter surtout l'épinette noire qui est encore sur le territoire. Si on regarde juste ici, à gauche, tout le sapin qui est en régénération, on peut voir le nombre de tiges qui aura poussé. Ce qu'on voit, c'est que la nature, c'est probablement le meilleur jardinier, c'est probablement le meilleur ingénieur forestier. Elle sait ce qu'il faut planter, elle sait ce qu'il faut enlever. Elle le fait elle-même. On voit que les petits arbres sont en train de disparaître, les plus faibles, les plus gros vont prendre la place. Le film L'Erreur boréale, ça a sensibilisé les gens des villes et là, d'un coup, c'est qu'ils ont eu un intérêt pour ce qui se passe dans le domaine de la foresterie. Ça fait que c'est un peu comme l'étincelle qui a fait comprendre aux gens qu'il y avait quelque chose qui se passait puis que ça leur appartient. Ça fait qu'on a dit que ce serait peut-être important de faire un mouvement, spécialement pour la forêt. Et là, l'idée est venue de dire qu'on va faire l'action boréale de la Bitsibi-Témiscamingue. puis roulez-tar. Sous-titrage Société Radio-Canada 20 Allo, mon homme! 20 Chabounes 21 Chabounes 22 Chabounes 22 Ach前 21 Chabounes 23 Ach bons joues Ce qui nous occupe, premièrement, c'est de fêter ça, 25 ans, hein, quand même. Puis le gouvernement a promis devant la Terre entière la dernière convention, là, à Montréal, il y a 2-3 ans. La COP 15. Oui, la COP 15, ils ont dit, en 2030, il y aura 30 % du Québec qui va être protégé. Fait que nous autres, on les prend au mot. On va les aider à faire 30 %. Ça fait qu'en Abitibi, nous autres, on est en train, on vient de finir les cartes pour faire 4 propositions d'air protégé, qui va faire qu'au bout du compte, 30 % de l'Abitibi va être protégé. Puis mettons qu'on fait une erreur, qu'on en protège trop de territoire, ce sera pas un problème, tu pourras exploiter un petit peu plus plus tard. Ce qu'on veut surtout pas, c'est se faire avoir, comme on s'est fait avoir, il y a quelques années, quand on a atteint le 17 %, où on a tout envoyé le pourcentage au nord de la limite... On est un peu comme une personne à deux, c'est pour ça que souvent on signe Henri Richard. Moi, je suis la personne qui, souvent, va émettre le premier draphe. Henri Richard, lui, en fait de la poésie aussi. Il fait la dentelle qui va à l'entour, qui aide à mieux digérer la proposition. Ça fait que c'est une complicité, c'est une symbiose qu'on trouve ça. Les gens, de façon générale, sont d'accord avec ces propositions-là de protéger davantage. Investir plus dans la conservation que dans l'exploitation. Je pense que c'est le bon sens que beaucoup, beaucoup de monde partage. On sait comment exploiter, mais on sait pas comment conserver. C'est ça. Quand on parle d'une mer protégée, on parle pas de crisser le monde dehors de ça, là. Le monde, il vit, là, t'sais. Chasse, pêche. Et on a le chalet, là. Ce qui est interdit, c'est le bulldozage du sol, la biodiversité. On arrête ça. On laisse le territoire respirer, t'sais. Puis la foresterie, c'est trois, quatre, peut-être, dans le meilleur des cas, cinq essences forestières. Mais rien n'est dit sur la biodiversité, rien n'est dit sur la faune, rien n'est dit sur les plantes au sol. Même le sol, on n'en parle pas dans tout ça. Il devrait y avoir des états généraux pour dire voici ce qu'on a comme trésor, voici nos richesses naturelles avec toutes ses composantes. Maintenant, comment on va gérer ça? On n'a pas ce bilan-là. Dans une forêt de recherche en Abitibi, depuis trois décennies, des scientifiques se sont donné une mission. Trouver des outils pour exploiter la forêt boréale tout en préservant les écosystèmes et la biodiversité. Mais ces outils sont encore peu déployés sur le territoire. Moi, c'est mon terrain de thèse de doctorat qui date des fins des années 70, début des années 80. Ça fait que ça fait très, très longtemps que je suis ici, que je travaille ici. Donc, vous êtes dans mon petit paradis. Le petit paradis d'Yves Bergeron, c'est la forêt d'enseignement et de recherche du lac Duparquet, en Abitibi. Avec ses collègues, c'est ici qu'il a pu découvrir comment la nature peut nous guider lorsque vient le temps de couper le bois dans nos forêts. Épargné depuis plus d'un siècle par les feux et les coupes forestières, ce secteur de la forêt laboratoire est précieux pour le biologiste aujourd'hui retraité. Tous les arbres ici, qui ont plus que 10 cm de diamètre, datent du feu de 1923. Donc, on avait une idée de comment la forêt évoluait après feu. Puis là, on s'est dit, si on aménage cette forêt-là, peut-être qu'on devrait essayer de s'inspirer de la façon dont la forêt naturellement est dynamisée par les perturbations naturelles. Et c'est là qu'on a commencé à pousser un peu sur un aménagement écosystémique. À la base, l'aménagement écosystémique veut copier la nature pour faire en sorte que les coupes de bois imitent en accélérés les cycles qui ont naturellement cours dans les forêts. On essaie d'utiliser la coupe totale pour recréer l'effet des feux de forêt, la coupe partielle pour recréer l'effet de la succession naturelle dans les peuplements. Et puis, dans les vieilles forêts, on va même faire de la coupe sélective ou de la coupe progressive et régulière pour voir un peu comment les épidémies des secs ou les perturbations secondaires maintiennent la forêt. On appelle ça souvent la forêt boréale mixte parce qu'il y a des feuillus comme des bouleaux, des trembles mélangés avec les conifères. Puis ces peuplements-là ont été très, très fortement affectés par la dernière épidémie de la tordeuse du bourgeon d'épinette. Là, ce qu'on essaie dans ces peuplements-là, c'est de faire une coupe sélective ou une coupe progressive et régulière pour maintenir le couvert. Puis recréer un peu ce que la tordeuse fait comme dynamique naturelle. Depuis 1998, les tests réalisés dans ce laboratoire grandeur nature ont permis de raffiner le concept d'aménagement écosystémique. Comme par exemple dans ce peuplement de trembles où différentes modalités de coupe partielle ont été évaluées. Pour savoir quelle proportion des arbres doit être coupé afin de stimuler la croissance des petits conifères qui patientent dans le sous-bois. Ici, on a enlevé le tiers des tiges. On voulait avoir quelque chose où on allait pouvoir savoir quel était le meilleur pourcentage pour favoriser les conifères, tout en n'ayant pas un avantage pour les espèces compétitrices. Puis finalement, quand on regarde l'effet sur les conifères et sur la compétition, la limite, là, c'est un peu entre le tiers et le deux tiers. Deux tiers, c'est un peu trop, puis un tiers, c'est pas assez. Ça fait que quand on le refait ailleurs à la forêt d'enseignement de recherche, on essaie de trouver quelque chose qui est un peu entre les deux. Dans la forêt de recherche, les coupes partielles ont fait leur preuve. Pourtant, dans les forêts commerciales, la pratique, c'est plutôt de récolter la quasi-totalité du bois marchand. Le milieu, pour des raisons économiques, pour des raisons de disponibilité de machinerie, etc., disons qu'on n'en fait pas beaucoup. On est encore à la coupe totale sur de grandes surfaces. C'est sûr que l'industrie a besoin d'une matière première, mais il faut qu'elle prélève de telle façon à ce qu'elle garde les autres services que la forêt peut donner, la biodiversité, le bilan carbone, etc. Au fil de leurs travaux, les chercheurs de la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet ont pu constater qu'une des clés pour assurer la régénération naturelle des forêts, c'est de conserver des arbres assez vieux pour produire des semences. Il faut aussi préserver le bois mort, un objet d'étude pour Maxence Martin, co-directeur de la forêt du lac du Parquet. C'est vraiment un habitat très important de la forêt. En fait, il y a presque un quart, on estime, des espèces forestières qui vont dépendre directement, indirectement du bois mort. Puis c'est pas juste du bois mort, c'est-à-dire que si je prends les deux par quatre, je les piche dans le bois, là, ça va pas marcher. Il faut du bois mort, différentes espèces, différentes tailles, différents degrés de décomposition. Puis c'est toute cette richesse du bois mort qui va créer différents cortèges d'habitats pour toute une pluralité d'espèces. Pour le biologiste Maxence Martin, malgré les apparences, le bois mort est plein de vie. Ouais, c'est bon, là, il y a un petit couteau début, on va le corriger facilement. On voit le couteau rentrer dans le bois, mais il est coincé après dans le cœur. Puis si on va ici, par contre, le couteau rentre aussi. Donc là, on est spiquement sur un arbre qui est déjà un peu plus avancé en décomposition. Ouais, ici, on a un trou d'alimentation de pique. Ça, c'est vraiment un gros immeuble d'habitation, là, il y a plein d'espèces qui peuvent y vivre. Champignons, invertébrés, bactéries, c'est en fait une faune assez invisible. On aurait bien l'avoir, peut-être certaines mousses, certains lichens peuvent en profiter, mais souvent que ça se dégrade, il reste pas longtemps. Mais c'est vraiment plus le royaume de l'invisible, le bois mort. Du bois mort, ça veut dire laisser du bois mourir. Et donc, c'est sûr d'un point de vue forestier, c'est du bois qui est perdu. Donc il y a toujours ce compromis à trouver entre, voire quand même récolter du bois, mais il faut être capable d'accepter d'en laisser sur place, pour justement, il perd éclite, il meurt, il se décompose. Ce faisant, on trouve un compromis entre sortir du bois pour nos besoins, mais laisser les habitats pour la biodiversité. Puis ça veut dire, bien, laisser des arbres en place après les coups, c'est ne pas tout récolter, mais laisser encore des arbres sur pied pour qu'ils puissent continuer à faire leur vie et aussi faire leur mort. Dans cette forêt expérimentale, des travaux ont aussi permis de vérifier s'il est possible d'aménager la forêt boréale en y pratiquant la culture intensive des arbres. Ça fait que la parcelle, elle devrait commencer où est-ce qu'il y a les flagues, là. Ça fait qu'on pourrait aller, on pourrait se mettre ici. Cette plantation de peupliers hybrides à croissance rapide a été aménagée il y a une quinzaine d'années et n'a rien à voir avec ce qui se passe normalement lorsqu'on plante des arbres après une coupe forestière. Car ici, la terre a été travaillée et fertilisée comme on le fait en agriculture. C'est du polytrique, ça? Aujourd'hui, l'ingénieure forestière Annie Desrochers et ses étudiants prennent des mesures et des échantillons. Pour mesurer la productivité, mais aussi pour essayer de trouver des façons de la cultiver, cette forêt-là. Ça fait qu'ici, c'est une des plantations, on en a fait au moins une trentaine, pour voir c'est quoi les meilleures pratiques pour faire que ces plantations-là poussent bien et poussent vite. C'est sûr qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, on n'avait pas l'expertise, donc j'ai passé les 20 premières années de ma carrière, si on veut, à trouver des façons de faire. Comment on peut faire pour faire pousser des arbres vite? Quelles sortes d'arbres qu'on utilise? Quelles sortes de plants on utilise? On a-tu mieux de prendre des boutures, des plants racinés, des semis? Puis qu'est-ce qu'on fait? Comment on prépare le terrain? Est-ce qu'il faut mettre des engrais? Comment on entretient à la plantation, contrôler les mauvaises herbes? Est-ce qu'on a des problèmes de maladie, des problèmes de gel? Donc tout ce qu'est-ce qu'on peut faire pour faire que les arbres poussent plus vite. Fait qu'on va commencer au coin en haut à droite. C'est qu'un, deux, trois, quatre, cinq, ouais. DHP? DHP, 14. 14.0? Oui. C'est beau. L'arbre 2, ça ne pousse pas bien. Ces arbres-là devraient avoir au moins le double de leur diamètre à cet âge-là. On peut dire que c'est comme une erreur qu'on a faite parce qu'en nettoyant le terrain pour être capable de planter les arbres et les entretenir, on a gratté les débris, on a enlevé les souches. Puis en faisant ça, on a aussi enlevé beaucoup de la matière organique qui était à la surface du sol puis on a appauvri le sol. Fait que là, on a appris que les meilleures plantations, la façon la plus logique de le faire, c'est plus de le faire en contexte agricole. Une des options, c'est de cultiver des arbres à croissance rapide dans les terres en friche à proximité des usines de transformation. On est capable de produire le bois qu'on a besoin dans une vitesse ou une productivité trois, quatre, cinq fois plus rapide que la forêt naturelle. Le bois en forêt naturelle, là, il est rendu de plus en plus loin à aller chercher, de plus en plus coûteux. Les arbres sont plus petits puis sont plus loin, il faut faire des chemins. Donc moi, je pense qu'on pourrait utiliser ces plantations-là proches des usines, proches des gens, rapprocher un peu la forêt des gens puis de leur utilisation pour produire le bois qu'on a besoin pour la matière ligneuse, dans le fond. Les nombreux projets menés dans cette forêt modèle ont fait avancer les connaissances, de sorte que les scientifiques savent désormais comment mettre en pratique l'aménagement écosystémique. On a déjà beaucoup de connaissances pour montrer que globalement, c'est faisable, par exemple, de garder du couvert forestier continu. Il peut y avoir des enjeux, sur lequel on travaille encore, la régénération, certains cas de type d'environnement, mais on a une connaissance, on va dire, écologique et silvicole de ce qu'on pourrait faire. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas la science. C'est pas parce qu'on connaît pas la forêt. Ça, il faut enlever l'idée, parce que ça, souvent, c'est l'argument. Il faut faire plus de recherche. Aujourd'hui, chercheur émérite, Yves Bergeron est convaincu que la science a fait sa part pour sauver la forêt boréale. L'industrie sait ce qui doit changer, mais il n'est pas en mesure de dire si la forêt est bien aménagée pour autant. Comme scientifique, j'ai pas toute l'information qui m'est donnée pour m'assurer que les forêts au Québec sont actuellement bien aménagées. Bien, écoutez, moi, je peux aller voir une coupe à droite, une coupe à gauche, mais j'ai pas la vision d'ensemble. La vision d'ensemble, c'est le forestier en chef qui devrait me la donner, puis j'ai pas confiance en ce qu'il me dit. Fait que là, c'est là que je suis mal pris. Fait que j'aimerais ça avoir la vision d'ensemble, savoir effectivement combien de massifs sont préservés, est-ce que ça correspond à ce que c'est visé par l'aménagement écosystémique. Cette information-là, elle n'est pas diffusée, elle n'est pas disponible. Les critiques envers l'industrie forestière sont bien connues, mais comment les compagnies qui coupent la forêt et le forestier en chef lui-même répondent-ils à ces critiques? Nous sommes allés à leur rencontre. 25 ans après l'erreur boréale, comment se porte la forêt québécoise? Est-ce qu'on la surexploite? Est-ce qu'elle se régénère suffisamment pour assurer sa pérennité? Le bureau du forestier en chef, c'est 55 personnes. OK. Nous sommes allés voir ce que le forestier en chef en pense, avec son équipe répartie dans 15 bureaux régionaux, il a la responsabilité de calculer combien d'arbres l'industrie peut couper tout en protégeant la ressource. L'enjeu principal du forestier en chef, c'est de fixer une possibilité forestière qui va maintenir la forêt pour les générations actuelles et futures. C'est qu'on ne récoltera pas au-delà du capital. Un Québécois qui veut savoir comment se porte la forêt québécoise, qui est sa référence? Normalement, ça serait le forestier en chef, mais c'est peu connu ou mal connu. Souvent, on pense que je suis le ministre des forêts, je ne suis pas le ministre. Le forestier en chef est nommé par le gouvernement et non par l'Assemblée nationale pour un mandat de 5 ans. La loi sur l'aménagement durable du territoire forestier lui prévoit une indépendance. Malgré cela, des scientifiques remettent en question cette indépendance, notamment parce qu'il a un statut de sous-ministre associé. Il y a parmi ces scientifiques-là qui nous ont fait part d'inquiétudes quant à la transparence du forestier en chef et son indépendance. Transparence. Vous me surprenez par cette question-là. Premièrement, le forestier en chef a son propre site Internet. Il est distinct de celui du ministère. Il régit ses propres communications. On en discute ensemble aujourd'hui. Je ne demande pas de permission. J'ai un pouvoir d'enquête aussi, au sens de la loi, en termes de transparence. S'il y a une information qu'un tiers ne veut pas me donner et que je trouve importante pour avoir et diffuser pour le bien de la forêt publique, j'ai ce pouvoir-là. Donc, on est accessibles et on répond aux questions de la population en tout temps lorsque les gens nous adressent. Si vous voulez comprendre notre calcul, puis vous êtes fort en mathématiques, puis vous connaissez bien le génie forestier et vous voulez savoir comment on a pris en compte, bien, nos modèles de calcul sont disponibles. Comment se porte la forêt québécoise? La forêt se porte généralement bien, mais j'ai quelques préoccupations. Donc, elle se porte généralement bien. On ne récolte pas au-delà de sa capacité. Nous sommes à 0,9 % de la superficie aménagée annuellement qui est récoltée. Donc, sur cet aspect-là, ça me sécurise. Au niveau de mes préoccupations, bien, c'est au niveau des changements climatiques. Comment doit-on se gouverner aujourd'hui pour avoir une forêt qui sera résiliente demain face aux risques, face à l'incertitude des changements climatiques, tant au niveau des feux, des espèces envahissantes, de la sécheresse ou des autres éléments? Pour calculer la quantité maximale d'arbres qui peuvent être coupés, l'équipe de Louis Pelletier doit tenir compte de plusieurs facteurs. La forêt publique est de 90 millions d'hectares. Le Québec s'est fixé une limite nordique au-delà de laquelle il est impossible de faire des coupes forestières. Il faut aussi soustraire les aires protégées, les bandes riveraines et autres zones qui ne peuvent être récoltées pour différentes raisons. Finalement, il reste 23,6 millions d'hectares de forêts sur lesquels le forestier fait son calcul. Il prend aussi en considération, notamment, l'impact des changements climatiques, la présence de vieilles forêts et les différentes utilisations de la forêt comme le tourisme, la chasse et la pêche. Tous ces éléments-là vont être intégrés dans un logiciel, un logiciel qui est utilisé par plus de 20 pays, qui est reconnu dans le monde et dans lequel on modélise notre forêt vers le futur. Et le résultat est la possibilité forestière. Une fois la décision prise et la détermination prise, on remet ces chiffres à la ministre qui, elle, attribue les bois et fait la planification forestale. C'est donc le ministère des Ressources naturelles et des forêts qui dicte à l'industrie ce qu'elle peut couper. La quantité de bois récolté est toujours inférieure à la possibilité. Les prévisions sont faites pour cinq ans, mais elles peuvent être révisées quand il y a d'importants feux de forêt comme ce fut le cas en 2023, où les possibilités ont été réduites dans trois régions du Québec. Nous avons voulu voir comment ça se passe sur le terrain et Produits forestiers résolus nous a fait visiter ces territoires de coupe en Abitibi. On est ici, à Sainte-Terre, on a les unités d'aménagement en différentes couleurs. C'est ce qui nous est livré par le ministère des Ressources naturelles et des forêts comme première ébauche d'approche à la planification des opérations sur le terrain. L'industrie récolte le bois selon différents modèles. Aujourd'hui, environ 80 % sont des coupes totales, selon le ministère. Officiellement, la coupe à blanc a été abolie en 1995 au Québec. Elle a fait place à la coupe avec protection de la régénération et des sols. Il s'agit d'une coupe totale dans laquelle le ministère fixe une superficie maximale pour chaque aire de récolte. L'industrie doit aussi conserver des bandes boisées autour des cours d'eau. Donc ici, on arrive sur un site où on est vraiment la coupe tout de suite après son exécution. Est-ce que c'est une coupe à blanc? C'est un équivalent de ce qu'on faisait avec des coupes à blanc. On le voit derrière un petit peu moins à partir d'ici. On a de la régénération qui est établie, qu'on a protégée. On a des sentiers qui sont beaucoup plus espacés. On a une approche qui est assez différente au niveau de l'exécution de l'opération sur le terrain. Mais la coupe à blanc, c'est une coupe totale. C'est une coupe où on va chercher l'ensemble des arbres sur le terrain parce que les arbres ont tous atteint le même âge, un niveau d'âge où il s'est prêt pour être récolté. Le procédé est une opération en bois long dans ce cas-ci. Donc on a ramassé les arbres entiers. On les a amenés ici au bord du chemin puis on les a ébranchés. Donc c'est ce qu'on voit autour de nous, ce sont les branches de ces arbres-là. L'opération en bois long est une opération qu'on tente de faire de moins en moins. Au contraire, on fait des opérations en bois court qui laissent les branches sur le terrain. Ici, on nous indique que la régénération est en cours sur cette coupe qui date d'il y a cinq ans. Le sol est très, très riche en forêt boréale. On a une grande biodiversité puis le bleuet est un exemple. Donc après une récolte, le sol est exposé à la chaleur. Puis, bien, on fait croître différentes plantes, dont le bleuet. Comme s'il y avait eu une perturbation naturelle, on vit un peu les mêmes choses après les feux. On voit des champignons, on voit des bleuets, on voit différentes plantes ressortir. Donc ce sont des plantes de lumière, donc qui aiment la chaleur, le soleil, puis ça les fait pousser. Pendant que la régénération s'établit autour, elles vont rester là pour quelques années, puis se retourner un peu en dormance dans le sol ensuite, en attendant une prochaine éclaircie qui arrivera dans plusieurs dizaines d'années. Depuis 2013, c'est le ministère des Ressources naturelles et des forêts qui a la responsabilité de l'aménagement des forêts publiques du Québec, ce qui inclut le reboisement. Il évalue qu'environ 80 % des superficies récoltées se régénèrent naturellement. Ici, on se promène sur un chemin qui date d'il y a à peu près 25 ans. C'est un des sites qui a servi de tournage au film L'Erreur boréale. Donc derrière nous, on avait des peuplements qui avaient été récoltés à l'époque, qui étaient une coupe totale. Puis on a aujourd'hui la régénération qui est bien établie au niveau du pain gris. Il a quand même fallu une intervention humaine. Les pains gris qui poussent ici ont été plantés. Normalement, cette essence d'arbre se reproduit lors de feux de forêt parce que ses semences ont besoin de chaleur intense pour être libérées. C'est rassurant de voir que même si par le passé, il y a peut-être eu des erreurs. On a appris à faire mieux. Le forestier en chef calcule la quantité de bois qui peut être coupé et l'industrie récolte ce qui lui est autorisé. Entre les deux, le ministère des Ressources naturelles et des forêts. C'est lui qui détermine combien et comment sont coupés les arbres. C'est donc vers lui que se tourne une alliance qui regroupe des acteurs qui exploitent et qui protègent la forêt pour demander une réforme du régime forestier. Ils estiment que le ministère emmène trop large. Depuis 2013, c'est le gouvernement qui est responsable d'établir les règles au niveau de l'aménagement forestier, s'occupe de la planification, des consultations et surveille la mise en oeuvre des plantes. Donc, ça fait beaucoup de responsabilités pour une seule entité. Nous, ce qu'on souhaite voir, c'est que le gouvernement puisse départir de certaines de ces responsabilités-là au profit d'organisations plus régionales. Donc, un seul modèle qui est centralisé à Québec aujourd'hui ne convient pas. Les régions sont plus à même de savoir ce qui est bon pour l'aménagement de leur forêt avec l'ensemble des parties prenantes. J'ai réussi avec des amis à recueillir la signature de 1500 personnes et de 34 organismes locaux pour protester quand la compagnie a voulu bûcher l'autre côté du lac, la dernière forêt naturelle autour de la ville de Rwanda. Il n'y en est pas question. C'est vrai que j'ai écrit au ministère puis c'est la compagnie qui m'a répondu. C'est pareil comme j'avais l'impression d'avoir écrit au bon Dieu puis c'était le camp qui m'avait répondu. Le message du film de Desjardins, c'était, ils coupent tout autour de mon chalet, même la rip dans le mur. Puis j'appelle le gouvernement, ils m'ont dit, bien non, il faut que tu appelles la compagnie. C'est ça que les gens ont retenu, que c'était la compagnie qui était mauvaise parce que le gouvernement s'en lavait les mains. Fait que la réponse du gouvernement, ça a été de reprendre complètement l'aménagement. Mais moi, je pense que c'est une erreur parce que les compagnies, elles sont dans les régions, elles sont dans les forêts. Qu'est-ce qu'on va laisser, premièrement, aux enfants? Une intelligence forestière. C'est ça qu'il faut qu'il se produise là. Il faut qu'il y ait une volonté des Québécois puis dire, on a une magnifique forêt. Maintenant, il faut s'entendre sur comment qu'on va s'en servir. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Maïté Blanchet-Vézina, a décliné notre demande d'entrevue. Elle nous a dit vouloir terminer sa modernisation du régime forestier avant la fin du mandat de son gouvernement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501